La pandémie du coronavirus COVID-19 a fortement ébranlé l'économie mondiale. Le Congo qui fait partie du cancer des nations n'échappe pas à cette situation de récession économique. Son budget, reposant en grande partie sur les recettes fiscalodouanières et pétrolières, mérite de connaître des modifications en profondeur. D'où le projet de loi de finances 2020 rectificatif inscrit à l'ordre du jour de cette réunion placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguessou. Le deuxième texte examiné ce 22 avril concerne le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ce, conformément à l'article 158 de la Constitution du 25 octobre 2015. En effet, après l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi numéro 15 bar 2020 du 20 avril 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, dans la foulée, le président de la République a signé le décret numéro 2020 bar 118 du 20 avril 2020, portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. L'article 158 de la Constitution du 25 octobre 2015 prévoit que le gouvernement peut, pour exécuter son programme, demander au Parlement de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est accordée à la majorité simple des membres du Parlement. La demande indique la matière dans laquelle le gouvernement souhaite que les ordonnances soient prises. Rappelons que l'ordonnance numéro 62 bar 8 du 28 juillet 1962 fixait déjà les conditions de mise en place de l'état d'urgence et de l'état de siège au Congo. En ce sens que l'article premier de ce texte stipule que lorsque les circonstances l'exigent, le maintien de l'ordre public en République du Congo pourra être assuré par les mesures prévues soit par l'état d'urgence, soit par l'état de siège. – Sous-titrage FR 2021